L'apprentissage c'est d'abord il faut avoir des échecs malheureusement et puis ce qui va faire la différence c'est sa détermination quoi, c'est ton envie de ne pas lâcher, c'est pourquoi tu as commencé. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien, on est de retour, déjà les gars, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ok, on est de retour les gars, interview successful, je sais que vous aimez ça les gars, donc on est reparti, bienvenue à toi Fabrizio, comment ça va ? Salut Jonathan, merci, ça va et toi ? Ecoute, ça va super bien, donc du coup Fabrizio, il s'est dans le business, de toute façon vous connaissez comment je fonctionne avec les interviews, il va raconter son histoire, dis-nous un petit peu comment tu as commencé, c'est avant même déjà le mindset de vouloir entreprendre déjà, comment ça a commencé plutôt des minutes ? Bah écoute, moi je m'appelle Fabrizio, donc j'ai 28 ans, ça fait des années en fait que je voulais entreprendre, rentrer dans le monde du business, devenir mon propre patron et puis en fait devenir indépendant et puis trouver la liberté financière et géographique. Et puis en fait moi j'ai eu un déclic vraiment, c'était il y a genre 4 ans quand j'ai fait un voyage aux Etats-Unis, j'ai un peu découvert cette mode en fait de l'entrepreneuriat, du rêve américain, c'est-à-dire des gens qui partent de zéro et puis qui viennent riche, des succès stories quoi. Et puis à partir de ce moment-là, si tu veux, je vais me renseigner un peu régulièrement sur le web, comment faire de l'argent, etc. Et puis le problème c'est que j'ai perdu beaucoup de temps parce que je ne suis pas passé à l'action assez rapidement, tu vois. Pendant plusieurs années, je pensais, je pensais, mais je repoussais toujours au lendemain en fait le passage à l'action et ça m'a fait perdre quelques années. Mais donc voilà, là il y a eu cette crise un peu, enfin cette pandémie mondiale qui est arrivée en Europe en février-mars 2020. Et puis en fait j'ai découvert le dropshipping suite à des vidéos que j'ai vues sur YouTube. Et puis là, j'ai mangé du contenu pendant genre deux semaines. Je me suis renseigné à fond sur le business et j'ai dit let's go quoi. C'est maintenant, c'est maintenant, tu vois. Et puis j'ai acheté une formation, donc j'ai acheté une formation. C'était la formation de tout le monde en achète, celle de Yomi Denzel, le suisse, qui a changé la vie d'une centaine voire des milliers de personnes. D'ailleurs, big up à Yomi, si tu nous vois. Et voilà, donc pendant deux, trois semaines, j'ai regardé les contenus, etc. La vidéo de la formation et puis j'ai fait mes premiers pas dans le business. Et comme je pense que 99% des gens, j'ai échoué dès le début. Enfin, j'ai lancé un premier site, ça n'a pas marché. J'ai lancé deux, trois, quatre, cinq, six, une dizaine de sites, ça n'a pas marché. Et puis là, je me suis remis un peu en question, tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de faux ? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'ici ? J'ai fait un peu une analyse sur moi-même, sur qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai appris, puis qu'est-ce que je comprenais surtout. Et puis voilà, donc après quelques échecs, je me suis dit, je suis allé trop loin en fait pour abandonner. Donc, je ne vais pas lâcher, tu vois. J'ai dit, je vais redoubler d'efforts, c'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce que tu as fait exactement quand tu dis, je vais redoubler d'efforts ? J'ai regardé la formation une deuxième fois déjà. J'ai vraiment listé tout ce que je faisais sur mes sites. Et après, je regardais vraiment, je me disais, est-ce que ça, c'est vraiment correct ? Est-ce que ça, il faut vraiment le faire comme ça ? Est-ce que dans la formation, il disait vraiment ça ? Et puis voilà, j'ai appris certaines de mes erreurs. Mais en fait, je voyais que ça ne suffisait pas, ça ne suffisait pas. Et du coup, moi, j'ai découvert en fait un coach sur Facebook Ads qui est notre ami Kevin Sosé. Du coup, je me suis tourné vers lui en fait pour qu'il puisse m'accompagner en fait tout simplement sur les stratégies Facebook Ads. Et puis, j'avais commencé son coaching, c'était en juillet 2020. Juillet 2020, ça a duré un mois. Et puis là aussi, même chose, pas de résultat, tu vois. Donc, le coaching a été terminé, mais je n'avais pas de résultat. Heureusement, il m'a dit tranquille, reviens vers nous, reviens vers moi quand tu as trouvé un winner. Puis dès que tu es rentable sur ton business et puis je t'aide à le scaler. Donc, de juillet à fin novembre, je galérais, je galérais, je galérais. Quand je te dis que je galérais, c'était vraiment échec sur échec. Je passais des heures à faire des sites, je passais des heures à chercher des produits. Et puis, je me pétais la gueule, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ma force, je pense, ça a été le mindset. Mon envie, en fait, de réussir, elle était tellement forte que je me suis dit, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et puis, avec un peu de chance, disons un peu de chance, parce qu'il y a eu du travail derrière, j'ai pu faire une boutique et puis trouver mon premier produit sur lequel j'étais rentable. Et puis là, en l'espace de 35 jours, j'ai réalisé à peu près l'équivalent de 70 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, ouais, super. Ok, super, super. Et donc, du coup, quand tu as trouvé ton produit, déjà, tu as testé combien de produits déjà, finalement, au total ? Avec le coaching de Kevin, j'ai dû en tester 15, donc 15 sur une période de 3-4 mois quand même. Et puis, avant, j'en avais testé une douzaine aussi, donc environ 27 produits, 25-27 produits. Ok. Et du coup, quand tu as trouvé ton produit Rounia, du coup, tu as recontacté Kevin, alors, que puisse t'accompagner, ça ? Ouais, exact. Ouais, ben là, ça faisait déjà quelques jours que j'avais mon produit, il tournait pas mal, tu vois. Et puis là, il m'a aidé sur le scaling Facebook. Donc, tous les soirs, moi, je lui ai envoyé mes stats, et puis voilà, quoi, quand il me guide un peu sur comment faire. Voilà, maintenant, c'est devenu des habitudes, des automatismes, et puis voilà, quoi. Ok, du coup, tu as pu bien péter, tu as pu bien scaler, du coup, quand tu as eu ton produit. Ouais, puis là, on est encore en scaling, donc on est à 70 000 euros, mais on est encore en train de scaler, quoi. Tu penses pouvoir monter jusqu'à combien avec eux ? Ben, moi, j'avais un premier palier, c'était les 50 000, mais on les a atteints tellement rapidement que j'ai doublé cet objectif. Donc, le prochain objectif, c'est les 100K. Mais je pense qu'on va pouvoir faire encore bien plus. D'accord, avec le même produit, c'est ça ? Avec le même produit, avec le même produit, ouais. Ok, et donc, du coup, selon toi, tu as vu que tu as fait beaucoup de testing quand même en niveau produit, parce qu'il y en a qui testent trois produits qui disent que le dropshipping, ça ne fonctionne pas, tu vois, tu as testé une bonne fraîche. Du coup, est-ce que tu as, si c'était à refaire, est-ce que tu penses que tu retrouverais plus facilement un produit ou une heure ? Bah, moi, j'ai envie de te dire que maintenant, avec le recul et puis avec les mois d'expérience que j'ai derrière moi, je pense que le prochain produit mineur, je vais le trouver un peu plus facilement. Mais en fait, tout ça, ça a passé, tout en fait, tous mes échecs ont contribué en fait à forger l'expérience. Donc, c'est ça qui a fait la différence. Et puis, alors oui, si dans dix jours, je vais devoir repartir sur un testing produit, je saurais plus ou moins dire si ça, c'est un produit ou bien ou si ça, ça ne l'est pas. Ok, d'accord. Et du coup, avec maintenant, déjà super, déjà félicitations à toi. Ça déchire, parce que je sais que tu me disais, ouais, j'ai pas fait de gros chiffres par rapport aux gens qui sont passés sur ta chaîne, mais ça s'en fiche, ça. Déjà, t'as fait 50K. En bénéfice, ça fait à peu près combien de bénéfices ? Là, on est à, je suis à entre 20 et 25% de bénéfices. Ce qui est encore, ce qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont fait plus physique à chaque fois que je dis, les pizzaïdes, tout ça, là, c'est du 10% de chiffre d'internet. Sur le chiffre en brut, hein. Il ne faut pas oublier, hein. Du coup, tu vois, j'ai des commentaires, ouais, mais c'est du brut ou du net, ouais. Les gars, ils sont pas courts. C'est clair, et puis le plus dingue, c'est sur la période de temps sur laquelle ça arrive, quoi. Tu vois, sur 35 jours, faire un gros chiffre comme ça, enfin, un gros chiffre, on est encore. Il y a de plus gros chiffres qui tournent sur Internet, mais voilà, ça peut changer la vie rapidement. Plein de personnes, quoi. Clairement. Et, OK, et maintenant, quand tu réfléchis, parce que tu me dis, ça fait un moment que tu as pensé à l'entreprenariat, tout ça. Quand tu réfléchis par rapport au nombre d'années que tu as perdu, qu'est-ce que tu te dis ? Ben, je me dis que j'aurais pas dû procrastiner autant. J'aurais dû avoir plus de courage, peut-être, tu vois, passer plus à l'action. Mais, en fait, tout ça aussi, c'était, disons, un manque d'éducation parce que, ben, c'est tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, en fait, en l'espace de 6-7 mois que tu es dans le business, ben, je l'ai appris grâce à une formation payante. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on m'a appris à l'école, tu vois. Enfin, à l'école, on m'a pas expliqué, ben, ouais, tu peux faire de l'argent, quoi, tu vois. C'est pas quelque chose qu'on m'a appris à l'école, donc, c'est quelque chose que j'ai dû investir sur moi-même, enfin, j'ai dû investir sur moi-même, en fait. pour pouvoir apprendre certaines choses. Donc, s'il y a quelque chose que je devrais refaire, que je devrais refaire, c'est investir sur moi-même plus rapidement. Ouais, parce que je suis toujours fasciné par les gens qui sont là, qui regardent les vidéos YouTube toute la journée, mais qui passent jamais à l'action. Ouais. Et du coup, pourquoi, en fait, c'est quoi, pourquoi, en fait, t'as pas acheté une formation avant ? Parce que, ben, manque de courage, manque d'ambition, enfin, c'est... Je repoussais toujours au lendemain pour être oubliant, je me suis dit, merde, quoi, enfin, vas-y, let's go. Je t'ai dit, le premier confinement, là, quand c'était le point en plein mois de mars, je jouais à Call Of toute la journée, j'étais là, mais c'est pas possible. Après une semaine, je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, t'as du temps libre, fais-le pour... Profite de ce temps libre pour reprendre de nouvelles connaissances, tu vois. Et c'est là où j'ai eu l'équipe, quoi. Ok, super. Et, ok, donc, du coup, en tout cas, super ta story. Je te souhaite le meilleur pour le futur, mais de toute façon, maintenant, t'as des skills. Merci, merci, ouais. On va pas s'arrêter là, c'était le début, hein. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir, c'est ce qu'on veut entendre, il y a eux et il y a nous. Et, du coup, alors, est-ce que tu pourrais donner, par exemple, là, par ton expérience, même ceux qui sont dans le drop et même dans le business de manière générale, on va dire le drop quand même du commerce, quels conseils tu pourrais donner, un ou deux conseils, aux personnes qui sont où ils veulent se lancer, ou qui sont dedans, mais qui n'y arrivent pas, etc. Bah, déjà, tout d'abord, passer à l'action, rapidement, rapidement. Arrêter de réfléchir, arrêter d'avoir peur, arrêter d'avoir peur du regard des autres, bien de... C'est votre vie, faites ce que vous voulez, quoi. Passez à l'action et puis aller de l'avant, quoi. Et puis, par rapport au drop en lui-même, bah, moi, j'ai l'impression que certains veulent réussir tout de suite. Mais en fait, la réussite, ça passe par un apprentissage. Donc, l'apprentissage, c'est d'abord, il faut avoir des échecs, malheureusement. Et puis, ce qui va faire la différence, c'est ta détermination, quoi. C'est ton envie de ne pas lâcher. C'est pourquoi tu as commencé. Et puis, voilà, si ton pourquoi est ta raison de continuer, elle est forte, bah, tu lâcheras pas. Tu lâcheras pas. Donc, voilà. Ok. Ben, merci Fabrizio, en tout cas, d'avoir partagé tout ça. C'est toujours le même système. Comme il est habitué de dire, la réussite, c'est échec plus persévérance. Là, ton exemple, tu as testé 27 produits. Ouais. Déjà, tu as mis en PLS plus de 60% des gens, 70% des gens qui ont abandonné. Les gars qui ont regardé cette vidéo, qui ont fait 5 tests, qu'on dit, ah, laisse tomber, j'abandonne. Ouais. Non, non, c'est ça, c'est ça. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher, quoi. Si vous êtes motivé, si vous savez pourquoi vous faites ça, vous lâcherez pas. Vous lâcherez pas. Ok, super. Et tes parents, ils ont dit quoi, alors, ton entourage ? Ben, bizarrement, moi, j'en ai parlé uniquement car mes parents, tu vois. Car mes parents, parce que, ben, j'ai un peu plus, j'ai beaucoup plus de contacts. Enfin, je me livre plus facilement à eux. Et puis, donc, il y a vraiment qu'eux qui savent ça. Et puis, moi, ils me voyaient galérer pendant des mois, tu vois. Et puis, ils disaient rien, tu vois, ils disaient rien. Mais au fond, tu vois, je sentais, tu vois, je disais, est-ce que ça marche pour lui ? Est-ce que ça marche pas ? Et puis là, ben, dernièrement, je leur ai montré les résultats. Ben, ils me sont dit, mais wow, quoi. C'est fou, c'est fou, quoi. Et donc, voilà, quoi. Après, on continue, hein. On continue, comme je l'ai dit, c'est que le début. Et puis, voilà, quoi. Ça fait plaisir, alors. Ouais. Du coup, ben voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Tu vas rajouter encore autre chose avant que je continue ? Non, écoute, pour moi, c'est bon. Merci de m'avoir passé sur ta chaîne. Et puis, pour la valeur que tu partages tous les jours au monde de ta communauté. Et puis, force à toi. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci, Fabrizio. Vous voyez, les gars, arrête de chercher des excuses. Après, je fais des interviews pour que tu puisses voir que c'est possible pour juste avoir les bonnes informations. Les gens réussissent parce qu'ils ont les bonnes informations et parce qu'ils passent à l'action et qu'ils lâchent rien. OK ? Donc, de toute façon, si tu vas aller plus loin, tu as les liens en description. Je te mettrai le lien du coach Kevin. Je te mettrai le lien aussi pour la formation en drop. Donc, les gars, arrêtez de trouver des excuses. Passez juste à l'action de Fabrizio et il dit voilà, mince, ces années perdues bêtement. Tu vois, tu as encore plus d'expérience. C'est bien, c'est bien. Donc, voilà, les gars. Donc, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien. Mais un petit j'aime si jamais tu as aimé cette vidéo. Et même, j'aime pas parce que tu es vénère parce que tu as testé 5 produits. Tu n'as jamais réussi. Et pour les autres, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Tu choisis. Sous-titres par Jérémy Diaz